Stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio. Alexandre Dubé est avec nous. Il est, entre autres choses, animateur de l'émission du matin, ici à Cube. Bonjour, M. Dubé. Salut. Ça va mieux? C'est Star. C'est Star. C'est Star. Dans la douleur. Vous êtes bien, vous êtes Star. Ah oui, hein? J'ai eu 10 minutes. Tranquillement. C'est ça. Mais c'est bon d'être au poste quand même, hein? Tu vas aller faire un petit dodo dès qu'on a fini? Oui, je te cacherais pas que c'est l'an-match. Antoine Robitaille aussi a la COVID pour la troisième fois. Hier, il a à peine fini sa chronique. Il disait, là, je suis capable de m'en coucher. Ben oui, mais c'est vraiment ça. Moi, c'est la deuxième fois que je l'ai. La première fois, j'avais vraiment été sucré. Honnêtement, j'avais vraiment été très, très, très malade. Depuis cette fièvre, des soufflements. Moi, je suis quelqu'un qui fait quand même de sport. Je fais des difficultés. J'ai relativement une bonne forme physique, mais je te jure, quand je l'ai eu, il y a pas deux ans, j'étais assis dans mon lit, j'étais soufflé. Là, c'est un peu moins pire, mais là, quand la fièvre est apparue hier, je revivais un peu des relats de mes souvenirs d'il y a deux ans. Mais il y a un paquet de médicaments, là, sur Internet, il paraît, là, qui te guérit. Des médicaments pour les chevaux. Oui, oui, c'est ça. Des pilules pour maigrir. Oui, oui. Des pilules pour avoir une belle vie sexuelle. Il paraît que ça marche, hein? Tout en même temps. Sondage léger à Québec et à Ottawa. On va prendre de l'analysé, de le décortiquer ensemble, parce que c'est des chiffres très, très révélateurs dans tout ça. Si on regarde d'abord pour le Québec, c'est le pire score de la CAQ à 5 ans, Benoît, là. Souviens-toi qu'on avait atteint un pic lors de la dernière élection, quand même, un gouvernement qui a été lu à 41%, c'est beaucoup. C'est des chiffres exceptionnels. On s'entend que ça ne peut pas se maintenir à des niveaux culturels. C'est impossible. Mais il y a une tendance qui est à la baisse, qu'on observe depuis quelques sondages. Là, tu vois, on est à 34% du côté de la CAQ. C'est une baisse de 3 comparativement au dernier sondage. Le PQ est stable à 22%. QS monte un peu, plus 2 à 17%. Les libéraux, plus 2 à 14%. Et les conservateurs, des règles du M, plus 1, on est à 12% de ce côté-là. Ça envoie quand même un certain message à la CAQ. On n'est pas habitué nécessairement dans les dernières années de vivre un peu ce type d'adversité-là dans les sondages. Et le véritable peste, on va le vivre dans quelques jours, le 2 octobre, lors de l'élection partielle, dans Jean-Talon. Puis on a des chiffres pour la région qui est pour Jean-Talon comme tel, mais ça donne une idée un peu de la tendance. Et le drapeau rouge, il est là pour la CAQ. Parce que non seulement le PQ est en premier avec 30%, dans la région de Québec, en hausse, pas en hausse, en diminution de 1. Mais la CAQ a perdu 10 points depuis la fin. Dans la région de Québec, là? Oui, dans la région de Québec. Tu sais, habituellement, ils sont un peu plus conservateurs dans les coins de Québec. Ouais, alors tu vois, la CAQ est à 23%. Tu me parles des conservateurs, d'Éric Duhem, il a profité de cette dégringolade-là de la CAQ avec 21%. QS aussi a engrangé quand même des points à 20%. Alors ça te donne une idée à quel point ils étaient loin. Le seul bémol pour QS en vue d'élection partielle, c'est est-ce que le vote des jeunes va sortir. Ça, c'est le point d'interrogation. Puis les libéraux, c'est honnêtement, c'est génial. Je t'en parle, mais écoute, c'est un choc libéral avant. C'est 6% des libéraux, on est à moins 1. Tu sais, quand tu regardes ces chiffres-là, tu comprends pourquoi le premier ministre François Legault a fait du port de la porte dans Jean-Talon. Parce que l'enjeu, c'est très chaud. C'est pas gagné pour la CAQ dans Jean-Talon. On est à quelques jours, on est loin d'avoir le vent dans le dos pour ce qu'il y a de la CAQ. Et il y a des chiffres assez importants au fédéral aussi. Je te brosse le portrait rapidement. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, c'est conservateur majoritaire. Loin de vent. On est à 39% pour Pierre Pollyèvre, 27% pour les libéraux, NPD 18%, et c'est pas de ça, c'est à l'échelle du pays. Alors ça, c'est pas très très bon, je te parlais de Pierre Pollyèvre, qui a fait son congrès, il y a quelques semaines ici, dans la région de Québec, il était là. Ça a quand même payé, il est allé chercher à l'échelle, quand on regarde les chiffres vraiment pour le Québec, il est allé quand même chercher 5 points. C'est quand même pour rien, alors que les libéraux et le bloc québécois sont au coude à coude à peu près avec 29% dans les intentions de vote pour la province. J'ai une question quiz pour toi, Alex, parce que ce matin, j'ai pas eu le temps, on n'a pas eu le temps de le finir, mais ce sondage-là, est-ce qu'il a été réalisé avant l'Inde, avant l'hommage aux nazis? Ben, en fait, il a été effectué le 27 aujourd'hui. Il a été effectué jusqu'à hier ou avant-hier. OK, donc ça inclut tous les développes, là. Oui, c'est ça. Mais tu peux bien te souvenir. C'est une très, très bonne question parce que le gouvernement Trudeau a eu une très, très mauvaise presse dans les dernières semaines. L'internationalement, d'ailleurs, pas juste dit, là. Des langues sales pourraient nous accuser, toi et moi, d'être très, très durs envers le gouvernement Trudeau, mais là, c'est à l'international aussi que ça a fait le tour. Le Canada qui a été lié dans la fête. Autant on y reviendra dans un instant, mais quand on pose la question aux Québécois, c'est quoi vos priorités? C'est moi qui vais te poser une question quiz. D'après toi, les toilettes mixtes. Après ça, Mix Martine, est-ce que c'est dans la liste des Québécois? Les toilettes mixtes, oui. Réponse numéro un, coût de la vie. 34 %, c'est quoi qui vous préoccupe? Coût de la vie. Ça, il y a un dipton aux États-Unis qu'on pose. Quand on pose la question aux Américains, c'est quoi l'enjeu de l'élection? C'est quoi la question de l'urne? J'en prends une expression bien dite. La réponse en anglais, c'est toujours la même. It's the economy, stupid. On parle d'économie. C'est ça qui est au cœur. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. C'est réfléter dans ce sondage-là. Le système de santé est deuxième avec 25 % et accès au logement, 14 %. La crise du logement, qui est à l'origine aussi des problèmes d'itinérance qu'on vit. Pas juste à Montréal, partout au Québec. Dans plusieurs grandes villes du Québec, c'est le cas. Puis quand on posait la question aux itinérants, qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment vous vous êtes retrouvé dans la rue? La réponse qui me dit souvent, c'était ça, j'ai perdu mon logement. J'étais plus capable de payer mon logement. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, mais je vous résume ça très simplement. La priorité numéro un des gens, c'est présentement leur situation financière. Boucler leur budget. Arriver à la fin du mois, puis pas être dans le rougne. Et qui cogne sur ce cul-là, à de multiples reprises, à tous les jours, c'est Pierre Poignet. Et c'est lui qui est maintenant 12 points dans les sondages, devant M. Trudeau. Parce que Jack Mitchell ne peut pas le faire. Lui, il demande qu'on augmente les dépenses, qu'on n'arrête pas d'augmenter les dépenses. Ça fait qu'il est dans le bateau avec Justin Trudeau. Et le Bloc québécois, il ne pourra jamais voter des lois. Donc, les gens se tournent vers les conservateurs. Le Bloc québécois, honnêtement, a perdu des plumes. Non, a perdu des plumes. Et tu sais que les conservateurs le savent bien. Les stratégies conservateurs s'entendent qu'il y a un terreau qui peut être très fertile pour eux. Dans cette talle-là d'électeurs. Et on l'a vu dans ce sondage-là. Le Bloc québécois au Québec, dans les intentions de vote, a perdu 7 points. Depuis le dernier sondage. 7 points. Et les conservateurs, 5 points de gain. Alors, rien que vous avez vu, les publicités, les campagnes du Parti conservateur s'attaquer au Bloc québécois dans les dernières semaines. Ils le savent très bien. Ils les voient et les chiffres parlent de même. Quand les publicités sont en français, t'as vu la publicité de Justin Trudeau volant d'une voiture de luxe. Probablement la sienne, que son petit papa y avait payée. En anglais, c'est Jack Mitzing qui est sur le siège du passager. Puis en français, c'est Yves-François Blanchet. Yves-François Blanchet. On vise l'électorat en particulier. Oui. C'est clair. Le sondage est très révélateur, je trouve, de la situation actuelle. Et j'ose espérer qu'il y a des stratégies dans les différentes formations politiques qui vont se réveiller. Parce que sinon, effectivement, la chute fait mal. Bon, et la question que tu poses, Alex? Oui, Justin Trudeau. Non, mais c'est vrai, on l'a vu rapidement à la Chambre des communes. Il est passé un coup de vent face aux journalistes. Et depuis toute cette saga-là d'Anthony Rota qui a démissionné, on s'en parlait dans notre dernier épisode, c'est effectivement ce qui est arrivé. La question était trop forte à partir du moment où la ministre Mélanie Joly a demandé son départ. Là, il y avait une prêche dans l'espèce de digue libérale qui essayait de retenir ce mouvement-là qui avait été initié, entre autres, par le NPD et par le Bloc québécois en Suisse qui a emboîté le pas un peu plus tard. Anthony Rota, je crois, je ne doute pas de sa sincérité, je suis convaincu qu'il est très désolé de ce qui est arrivé, a présenté encore une fois ses excuses et a choisi de partir. Maintenant, quand on regarde à qui la faute. Attends, il a choisi de partir. Il a accepté de partir. Il a accepté de partir. À moins qu'à moi, il est parti deux jours trop tard. On la connaissait, la finalité de cette histoire-là. Je pensais qu'il n'y avait pas le choix. Non, il n'y avait pas le choix de partir. Et tu comprends que dans une situation comme ça, on va être honnête quand même avec les gens. La faute revient à Anthony Rota et à son équipe. Je le disais et je le redis, c'est un échec néo-fonctionnaire qui n'a pas fait des vérifications de visage. Il y a des gens qui ne connaissaient pas leur histoire très très bien pour ne pas avoir allumé avec un petit drapeau. Lorsqu'on a dit que ce gars-là a question, Jaroslav Ounka, qui a combattu les Russes à la Deuxième Guerre mondiale. Parce que si tu combats les Russes à la Deuxième Guerre mondiale, c'est que tu es de l'autre part. Tu es du mauvais côté de l'histoire. Les Russes actuellement ne sont pas du bon côté de l'histoire avec l'Ukraine. Mais ce n'était pas Vladimir Poutine qui était à la tête de la Russie en 1945. Non, non, non. Autre temps, autre mort. Il y a peut-être des petits cours d'histoire qui devraient être réfléchis dans l'esprit de plusieurs. Et la waffine, ça, ce n'est pas une marque de gaufres qu'ils demandent chez les Provigo. Non, 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 c'est ça. Alors, dans ce contexte-là, Justin Trudeau n'est pas responsable de la GAF. Mais il a la responsabilité, à mon avis et à moi, de réparer ce qui s'est arrivé sur la scène internationale. C'est lui le premier ministre. Alors là, Pierre Pogliès, avec raison, à la Chambre des communes hier, même a fait une petite entorse sur le protocole, puisque tu n'es pas censé souligner l'absence d'un parlementaire en Chambre. Mais il l'a souligné à juste titre en disant, il est où Justin Trudeau? Et là, moi, quand je le vois passer devant les journalistes en coup de vent comme ça, comme s'il se sauvait avec son petit sourire, bonjour, bonjour. Non, non, là, M. Trudeau, vous êtes premier ministre. Vous êtes premier ministre. Le Canada a été humilié à l'international. Ce geste-là a humilié le président ukrainien. Les Russes s'en servent à côté en propagande depuis que c'est arrivé. Tu as certainement vu passer ça. Je veux dire, pour les Russes, tu ne peux pas avoir plus beau cadeau du ciel. Non, mais c'est vrai parce que, souvenons-nous que le principe, la justification initiale de l'invasion de l'Ukraine, c'était pour dénazifier l'Ukraine, selon les Russes. Et là, tu as, en vidéo, qui spin à travers le monde, le président Zelensky qui applaudit un ancien nazi. Oui, oui. Je veux dire, tu ne peux pas avoir une image plus forte que ça, là. Il est réfugié au Canada dans les années 50 avec 2000 de ses amis. Avec 2000 autres. Oui, ils ont partagé l'uniforme. Je viens de faire imbécile en ukrainien. Ah, qu'est-ce que ça dit? Mais ils me le sortent en ukrainien. Je ne sais pas ce que c'est. Ben, c'est toi, hein? Je ne sais pas. C'est des notes que je comprends. Non. Je suis désolé. Je ne peux pas le trouver. Tu n'as pas l'aide vocale qui peut le dire à ta place? Non, il faudrait que je le trouve. En fait, je vais mettre cabochon en ukrainien. Oui, ça me surprendrait qu'il l'ait, cabochon en ukrainien. Ça, c'est dans ton dictionnaire à toi. C'est dans le mien, mais qui devrait être à l'Académie française. Ah, oui, oui, oui. Si tu me consultes, là, si tu me le demandes, c'est ce que je pense. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose ou tu vas te coucher, là? Ça va être là, dans ma petite sieste, je te dirais. Bon, ben bon, dodo, repose-toi bien. Reste hydraté, c'est important. Puis on se reparle demain. C'est-tu ce qui m'hydraterait? Ma criste soupe ou les nouilles? J'ai oublié. T'habites trop loin. T'habites à Saint-Denis-Denis, dans la huitième couronne nord. J'ai pas le temps. J'aurais plus de batterie pour revenir avec mon char électrique. Salut, Alex. À demain. Salut.